Servir sa patrie est un sacerdoce, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit être trié. On a mélangé les cadres locales de gouvernance et les initiatives. On va y arriver un jour, si c'est ce qu'il y a de mieux, mais peut-être même qu'en marchant, on va trouver sur notre chemin qu'il y a quelque chose de meilleur que ce qu'on est en train de faire. Nous réclamons nos droits d'accès aux ressources, mais nous sommes également prêts à prendre nos responsabilités pour la gestion concertée des zones côtières. Essayez d'initier les acteurs, de leur parler. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est justement sous l'égide de ce projet PESCAO. PESCAO, c'est l'amélioration de la gouvernance des pêches en Afrique du Ouest. PESCAO avait dans l'une de ses résultats attendus de tester un peu ou bien de regarder de tout près la question de la co-gestion. Et donc, nous avons voulu prendre l'exemple du Sénégal pour en discuter et voir ultérieurement comment ça pourrait être répliqué dans les autres pays. La co-gestion a une phase importante pour permettre de résoudre pas mal de difficultés. On a l'impression que les règlements ont des limites aujourd'hui parce que tantôt sont dépassés, tantôt ça ne permet pas de redouer des conflits, mais de réglementer correctement la réexploitation des ressources. Et je pense que ça n'est pas la co-gestion, la participation des affaires, on pourra peut-être se comporter et voir. Comme dans les autres pays africains, un outil essentiel de la préservation de la biodiversité dans les zones côtières du Sénégal est la co-gestion. Car qui mieux que nous, hommes et femmes de la pêche artisanale sénégalaise, connaissons la mer et ses secrets. Qui plus que nous avons intérêt à conserver ses recherches. Nous réclamons nos droits d'accès aux ressources, mais nous sommes également prêts à prendre nos responsabilités pour la gestion concertée des zones côtières. Que ce soit pour des décisions sur des mesures de gestion, comme le repos biologique, ou la mise en place d'outils de lutte comme la pêche d'IENN, comme la surveillance participative, nous avons aussi à offrir nos connaissances empiriques, ancestrales sur les ressources, sur les écosystèmes et sur la pêche. Ce qui manque, c'est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures ou les initiatives de gestion. C'est-à-dire que les cadres existent, maintenant il manque de la matière. Qu'est-ce que ces cadres-là devaient définir ? La politique locale de pêche. Les mesures locales à prendre et les faire valider par les cadres de gouvernance locale. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément les initiatives de gestion. On a mélangé les cadres locales de gouvernance et les initiatives. Or, les cadres sont là juste pour conduire la politique locale de pêche. C'est l'échelon en manque. Il n'y a pas d'initiative, il faut en trouver. Il faut définir ce que la collectivité veut, ce qu'il faut faire pour gérer les ressources, les conflits, les envies, tout ça là, et les soumettre maintenant aux cadres de gouvernance locale qui les approuvent. Il faut informer, éduquer, sensibiliser. Et la meilleure façon de la faire, c'est un cadre de la recherche. Surtout la recherche participative. Essayer d'initier les acteurs, de leur parler. Il faut les expliquer dès le début, qu'ils suivent le processus, qu'ils sachent quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire. En ce moment, eux-mêmes, ils sont prêts à donner des solutions parce qu'ils vont voir que ça, c'est une réalité. Que ce soit les institutionnels et les acteurs, on a l'impression qu'il y a une immaturité créable. Et ça, quand on va aller ne serait-ce que faire la congestion, c'est quelque chose que nous devons tous corriger. Par exemple, quand le pécheur de N'Baw, pendant que les gens de N'Baw font des efforts pour gérer, que lui, il trouve le malin plaisir d'aller là-bas pour piller, parce qu'il n'a dans son esprit que le gain qu'il aura lui, mais il ne se soucie pas de sa responsabilité vis-à-vis de la nation entière sénégalaise, qui a un devoir de tracer des voies unanimes sur lesquelles tout le monde va s'accorder, parce que servir sa patrie est un sacerdoce, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle on doit être prié. Mais ça, nous savons, même dans nos sphères administratives, non-administrations, cette culture d'esprit s'est fait défaut énormément. Et c'est par nous que ça devait commencer, a fortiori maintenant chez les acteurs institutionnels. Donc pour moi, il faut que les activités de pêche, la crevette, le yaboy, le tambadien, permettent de financer la possession. Pour moi, c'est ça.